Les déplacements sont nombreux en Hulcay durant la période des fêtes. Parfois, la météo ne coopère pas. Parfois, il y a de la fatigue également. Heureusement, cette année, pour la météo, du moins aujourd'hui et demain, ça devrait bien se passer sur les routes. On va parler, on va se faire des petits rappels des bonnes pratiques de conduite avec Bertrand Godin, qui est pilote automobile. Bonjour. Bon matin, suivant. Il y a beaucoup de déplacements, on le sait, les événements festifs. C'est Noël, il y a le jour de l'an également, qui s'en vient. Mais pourquoi c'est important, d'abord, de prévoir à l'avance son retour à la maison? C'est le message qu'on veut passer par la brasserie d'abattes, de faire en sorte de se préparer quand vient le temps de fêter. Et c'est certain que la meilleure stratégie, c'est celle qu'on a décidée avant la consommation, parce qu'après, disons que le jugement est affecté. C'est pour ça que tout est une question de planification, d'avoir un conducteur désigné. Pas celui qui a consommé le moins, celui qui n'en a pas consommé du tout. Il y a des bonnes boissons sans alcool. Et justement, lorsque vous allez arriver sur un barrage routier, vous allez être très, très fiers de cette stratégie-là. Souvent, les gens ne sont pas conscients. Prenons un verre, deux verres. Et là, ça semble bien. Ils se disent, bien non, je suis capable de conduire ma voiture. Et là, malheureusement, je ne réalise pas, mais ils dépassent les capacités. Donc, justement, l'alcoolémie, c'est vraiment vicieux à ce niveau-là. Donc, c'est pour ça que le fait de prévoir à l'avance va vous éviter bien des ennuis. Là, il y a peu de neige, mais les températures sont près du point de congélation. En soirée, ça peut amener certains risques sur la chaussée. On pense entre autres à la glace noire, sur les ponts notamment. Comment on doit adapter notre conduite? Bien, souvent, les gens prennent pour acquis. Puis là, ils se disent, bon, bien, c'est parfait, les conditions sont belles. Donc, on baisse notre garde. Soyez extrêmement vigilants parce que, justement, avec la pluie, bien, tout le déclassage a été enlevé sur la surface. Et effectivement, lorsque les conditions froides reviennent, eh bien, on arrive sur un ponceau. À ce moment-là, bien, le ponceau, lui, n'est pas en contact nécessairement avec le sol. Donc, faire en sorte que c'est plus froid. Donc, c'est vraiment d'anticiper, de bien vérifier, là, si on voit, par exemple, qu'il y a un peu de glace, de dévier de la trajectoire pour éviter, surtout si on a affaire à freiner ou à prendre une autre trajectoire. Donc, c'est vraiment l'anticipation des conditions de la route. Et souvent, c'est ça, il y a des gens qui vont surestimer, d'autres qui vont sous-estimer les capacités de la voiture. Donc, souvent, on suit de proche aussi. Et quand arrive le temps de freiner, bien, là, à ce moment-là, on est surpris. Donc, c'est pour ça, la distance devient un allié important lorsqu'on est au volant et, naturellement, réduire la vitesse. Pour ça, je dis tout le temps, quand on voit des conditions comme ça, bien, personne en arrière, personne en avant. Faites une petite espèce de freinage juste pour être en mesure d'être conscient de ce que la voiture peut faire dans son environnement. Et à ce moment-là, bien, on augmente le jugement. Et là, on aura droit plus tard cette semaine, là, un système, bon, c'est entre Noël puis le jour de l'an. Il y a peut-être un peu moins de déplacements qui vont nous amener un peu de tout. Comment aussi on doit adapter notre conduite lorsqu'on sait qu'il y aura quand même de bonnes quantités de neige ou même des quantités de verglas? C'est quoi les principaux trucs qu'il faut garder en tête? Bien, c'est certain. Lorsqu'on parle de verglas, il va y avoir aussi de l'eau. Souvent, il y a des flaques d'eau. L'aquaplanage, bien, enlevez votre système de contrôleur de vitesse, tout simplement parce que lui, lorsqu'il prend une flaque d'eau, bien, son rôle, c'est d'ajuster la vitesse, de toujours garder la même. Donc, il va accélérer alors que ce n'est vraiment pas ce qu'il faut faire dans ces conditions-là. Il est deux mains bien placées à 9h15. Et puis, bien, c'est ça. Si jamais la voiture tire d'un côté, bien, apportez le facteur de correction en regardant là où vous voulez aller. Souvent, les gens, qu'est-ce qui arrive quand la voiture veut partir? On se réagit. À ce moment-là, oui, on corrige d'un côté, mais on crée un gros problème de l'autre. C'est souvent, c'est là que les gens partent encore plus violemment en dérapage, même si on a des systèmes de contrôle de stabilité, d'ABS. Bien, on en a vu lorsqu'il y a eu des tempêtes. J'ai vu beaucoup de gens dans le décor et ils avaient tout cet équipement-là. Donc, pas prendre pour acquis non plus que ces équipements-là vont faire le travail. Et en terminant, il y a souvent de longs trajets, des trajets à des heures, bon, particulières, tard le soir, par exemple. Comment on peut réduire les distractions au volant? Parce que ça, c'est l'une des principales causes d'accident, les distractions. Oui, exactement. La gestion de la vision, de l'attention, c'est ce qui est le plus important. C'est certain de ne pas tomber en vision sélective, en vision tunnel, balayage visuel. Moi, je dis depuis le temps que quand on conduit, il faut rechercher les êtres humains. Lorsqu'on arrive, par exemple, à une intersection, souvent, les gens vont regarder le compteur de vitesse. Oui, respecter les limites, mais regarder l'âge. Les vitres latérales sont transparentes pour pouvoir justement voir bien à l'avance. À ce moment-là, vous allez être conscient des dangers qui peuvent arriver à droite et à gauche. Il y a beaucoup de collisions causées par le pilier A. C'est le pilier qui tient le pare-brise. Bon, il y a une certaine zone morte et souvent, bien, les gens qui n'ont pas fait cette anticipation visuelle-là arrivent à partir. Puis là, bien, ils sont surpris, ils frappent un piéton. Donc, c'est pour ça que cette attention-là sur la route devient primordiale. Et on le sait, dans les conditions hivernales, bien, il n'y a pas juste les piétons. Il y a justement cette lecture qu'on doit faire de la route pour savoir comment la voiture va réagir dans les prochains mètres. Bertrand Godin, merci beaucoup pour ces trucs et joyeux Noël! Hé, joyeuses fêtes à tous en santé et en sécurité! Tout à fait! Bye-bye et à bientôt! Merci! Merci!